hello bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui une vidéo qu'on m'a déjà demandé une deux trois un million de fois non je rigole je connais pas un million de personnes mais c'est une vidéo qu'on m'a demandé depuis un moment en fait littéralement depuis que j'ai ouvert la chaîne on m'a demandé sibyl quels sont les soins que tu fais sur tes cheveux qu'est ce que tu fais pour que tes cheveux poussent quelles sont les astuces donne nous le secret les amis aujourd'hui je vais démystifier le truc n'est pas de secret ou en tout cas le secret c'est le travail et la régularité mais bon si vous voulez savoir plus regardez la suite alors les cheveux déjà on va casser le mythe s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît mesdames et messieurs aussi parce que les amours sur des cheveux vos cheveux poussent tout le temps littéralement le travail d'un cheveux c'est de pousser sincèrement leur travail c'est de pousser donc les cheveux poussent tout le temps maintenant qu'est ce qui fait que vous ne voyez pas en fait la longueur des cheveux qui poussent c'est parce que en même temps que vos cheveux poussent il ya de la casse par exemple imaginez un exemple tout basique si pendant un mois mes cheveux poussent d'un centimètre d'accord mais pendant ce même mois je perds aussi un centimètre vous êtes d'accord que un moins un égal 0 du coup je ne vois pas que mes cheveux poussent au contraire j'ai l'impression que ça stagne et je me retrouve frustré parfois même c'est pire parce que ça pousse et je perds même encore plus donc au final je perds même des cheveux je me dis punaise qu'est ce que je fais mal donc déjà ce mythe on enlève les cheveux ça pousse maintenant moi déjà le premier conseil que j'ai envie de vous donner c'est de vous concentrer sur la santé de vos cheveux pourquoi un cheveu qui est en santé c'est un cheveu qui retiendra de la longueur vous voyez ce que je viens de dire tout à l'heure quand votre cheveu est en bonne santé il va forcément emmagasiner de la longueur et vous allez le voir pousser si vos cheveux sont en mauvaise santé clairement ça va pousser mais toute cette pousse on n'allait jamais 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 la voir donc conseil numéro 1 ça y est je me suis perdu conseil numéro 1 donc j'ai dit c'est concentré sur la santé de ses cheveux et cette santé ça passe par quoi ça passe par des soins des soins des soins et encore des soins et aussi beaucoup de régularité donc moi je vais vous présenter les produits que j'utilise en ce moment n'oubliez pas que les produits qui fonctionnent pour moi pourront ne pas fonctionner pour vous parce que chaque personne un type de cheveux différents je pense que je vais faire une vidéo où je vais vraiment entrer en détail dans les différents types de cheveux pour cette vidéo aussi comme vraiment j'ai envie de conserver ça sur le côté plutôt soins et conseils je ferai je pense une autre vidéo pour vraiment aborder le sujet des types de cheveux dites moi si c'est un sujet qui vous intéresse vraiment commenter envoyez moi des messages et s'il ya assez de personnes même une personne que ça intéresse parce que même une personne voilà vous êtes là pour moi je suis là pour vous donc même s'il ya qu'une seule personne qui est intéressée je ferai cette vidéo donc dites moi si ça vous intéresse de savoir tous les détails sur les types de cheveux donc revenons maintenant sur les soins en ce moment j'utilise des produits de la gamme miel organique ce qu'ils sont ici c'est des produits que je vous ai déjà dont je vous ai déjà parlé dans des vidéos précédentes notamment le leave in conditioner et le lait hydratant en fait ce sont des produits enfin voilà bio bio sans suffate avec que des bonnes choses que nos cheveux apprécient c'est une gamme que j'aime beaucoup parce que du coup elle est hydratante et franchement j'ai j'ai remarqué la différence avec d'autres produits que j'avais pu utiliser mes cheveux sont vraiment vraiment hydraté avec ces produits là moi par contre le seul truc que j'ai à leur reprocher c'est le fait que pour le prix qu'on paye les contenants sont assez petits c'est vrai que les produits sont de bonne qualité mais le fait que les contenants soient petits ça représente un problème par exemple là le leave in je l'ai acheté ça fait même pas un mois il est déjà vidé donc vous imaginez si chaque mois j'utilise une bouteille de leave in ça veut dire que chaque mois je dois aller acheter une bouteille comme ça bon ça représente un budget que je suis pas forcément prête à mettre genre moi je me dis écoutez enfin voilà si j'achète un leave in j'ai quand même envie que ça fasse genre au moins six semaines quoi six semaines de mois c'est bien mais chaque mois ça commence à faire mal au portefeuille donc je pense que peut-être dans le futur je vais essayer de voir si je trouve un autre produit qui me convient bien parce que ceux là sont bien mais assez assez onéreux donc voilà donc ma routine capillaire je la garde vraiment assez simple parce que pour avoir de la régularité il faut aussi que ce soit quelque chose d'agréable à faire donc par exemple si vous avez une routine où il y a dix produits différents c'est clair que vous aurez du mal parce que dix produits différents c'est genre des heures des heures à temps que chaque produit agisse alors que si vous essayez de garder une routine simple mais que vous allez suivre tout le temps vous verrez que vous aurez plus de résultats qu'une routine qui est compliqué que vous allez même avoir du mal à appliquer donc moi ce que je fais souvent c'est je lave mes cheveux donc avec le shampoing qui est là ensuite j'utilise le leave in conditioner qui est là et pendant que je mets le leave in en fait je vais démêler mes cheveux après avoir démêler mes cheveux avec le leave in j'utilise le lait hydratant que je vais mettre sur toute ma tête ensuite si j'ai vraiment envie de conserver un peu plus d'hydratation je prends un peu de beurre de carité que je rajoute et après je vais faire soit des twists soit comme la dernière fois des flexi rod en tout cas je vais faire une coiffure qui va me permettre de tenir la semaine jusqu'au prochain prochain lavage ou prochain voilà on m'a fait comprendre les prochaines jusqu'à la prochaine fois où je vais toucher mes cheveux en tout cas les laver et tout ensuite entre deux shampoings donc parce que faut pas non plus laisser ses cheveux complètement secs entre deux sessions de shampoignage moi je prends mon vaporisateur et je mets juste de l'eau dedans juste de l'eau rien d'autre spécial et je vaporise mes cheveux avec de l'eau je fais ça une fois tous les deux trois jours pas tous les jours quand même parce que bon avoir les cheveux mouillés tous les jours c'est pas cool mais ouais tous les deux trois jours je vaporise donc ça revient à peu près à deux fois par semaine et ensuite vers la fin de la semaine je refais mon shampoing et mes soins après une fois par mois quand j'ai vraiment envie encore une fois de renforcer l'hydratation j'applique un masque sur ma tête que je vais laisser agir 30 minutes une heure mais ça c'est vraiment une à deux fois par mois pas plus voilà parce que sinon ça me prend un temps vraiment fou donc en gros c'est ça ma routine elle est vraiment simple j'ai comme je vous ai dit essayer de réduire les choses de pas être la meuf avec dix mille produits parce que franchement c'est lourd quoi j'ai pas le temps j'ai une vie qui est assez assez compliqué en tout cas assez chargé donc j'ai pas le temps de passer genre tout un dimanche sur ma tête ce que je peux faire ces gens deux trois heures aller mais après ça moi même je commence à me fatiguer je commence à me dire écoute terminons tout ça et puis on y va quoi donc voilà mais surtout surtout peu importe en tout cas la complexité de votre routine l'important c'est d'être régulière régulière essayez au maximum de faire vos soins chaque semaine si vous pouvez pas chaque deux semaines aussi c'est possible mais essayez de vraiment suivre les étapes de le faire à chaque fois tranquillement prenez vous un petit moment faites les soins et après n'oubliez pas d'avoir une coiffure protectrice parce que c'est bien de faire les soins mais si après derrière vous protégez pas vos cheveux vos soins ils vont un peu tomber à plat donc essayer de dormir avec un foulard en satin ou une tête d'oreiller si vous avez ou alors un bonnet choisissez l'élément qui est le mieux pour vous et dormez avec ou protégez vos cheveux quand vous revenez à la maison par exemple là moi vous voyez que j'ai fait des petits buns et tout genre une petite coiffure sympa pour la vidéo mais dès que cette vidéo sera terminée à moi je remballe tout ça et je mets mon bonnet je protège mes pointes donc protégez vos pointes faites des coiffures protectrices faites vos soins régulièrement hydratez vos cheveux et vous verrez que vous aurez des résultats très 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 vite mais surtout soyez régulière si vous n'êtes pas régulière je ne peux plus rien faire pour vous donc voilà moi je vous ai donné à peu près ce que je fais en tout cas les petites choses que j'utilise et puis voilà je suis vraiment quelqu'un de simple donc je ne viens pas compliquer les choses et tout avec des recettes machin machin non non hyper simple hyper facile et facilement reproductible chaque semaine pour que je puisse être régulière dans mes soins un autre petit conseil que je peux vous donner aussi c'est de boire beaucoup d'eau parce que vous hydratez vos cheveux de l'extérieur mais faut aussi les hydrater de l'intérieur donc voilà faire ses soins être régulière boire beaucoup d'eau c'est tout ce que j'ai à vous conseiller pour cette vidéo bien sûr n'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires comme j'ai dit je ferai une autre vidéo où je vous parlerai plus en détail des types de cheveux et comment choisir des produits en fonction de son type de cheveux c'est très important parce que choisissant choisissant le bon produit qui va être efficace pour vous vous allez aussi aider vos cheveux donc je ferai une vidéo sur sa courante la semaine donc je posterai très très bientôt et puis d'ici là écoutez partager liker commenter abonnez vous surtout c'est gratuit ça me fait plaisir rejoindre la famille on est de plus en plus nombreux et franchement plus on grandit plus ça me fait chaud au coeur parce que faire ces vidéos ça demande du temps ça demande du travail et moi ça me fait plaisir quand vous regardez quand vous commentez comment poser des questions et n'hésitez pas à me donner des idées de contenu que vous avez envie de voir parce qu'au final chez cette chaîne pour vous donc si vous avez une requête particulière écrivez moi même si c'est pas dans les commentaires mais pas un message je suis là toujours prête à vous écouter ok gros bisous